Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons traiter l'exercice 5 de l'examen régional de la région de Dukala Abda, 16 juin 2009. Cet exercice 5 est noté sur 4 points et il traite la leçon géométrie-analytique. Donc, c'est par-ci. Exercice 5 Le plan est muni d'un repère orthonormé, OIJ, en donnant les points A de coordonnée 3,1, B de coordonnée 1,7, C de coordonnée moins 1,3 et M de coordonnée 2,4. Un petit a Représentez les points A, B, C et M dans le repère OIJ. Un petit b Justifiez que le point M est le milieu du segment AB. Deux petits a Calculez les distances OA et AM. Deux petits b Déterminez les coordonnées des vecteurs OA et CM. Trois petits a Montrez que y est égal à 1 sur 3, x, et l'équation réduite de la droite OA. Trois petits b Montrez que y est égal à moins 3, x plus 10, et l'équation réduite de la droite AB. Et enfin, trois petits c Montrez que les deux droites OA et AB sont perpendiculaires. Question 1 Représentez les points A, B, C et M dans le repère OIJ. Donc on a A de coordonnée 3,1. Voilà. B de coordonnée 1,7. Voilà. Et M de coordonnée 2,4. Donc passons à la question 1B. Justifiez que le point M est le milieu du segment AB. Donc selon la graphe, ça se voit clairement que M est le milieu de AB. Mais on doit justifier. Donc pour cela, on suppose que N est le milieu du segment AB et montrons que N et M sont deux points confondus. Donc si N est le milieu du segment AB, alors xN est égal à xA plus xB sur 2. et yN est égal à yA plus yB sur 2. Donc xN est égal à 3 plus 1 sur 2. Car on a xA est égal à 3 et xB est égal à 1. yN est égal à 1 plus 7 sur 2. yA est égal à 1. et yB est égal à 7. alors xN est égal à 4 sur 2, c'est 2. Donc yN est égal à 8 sur 2, c'est 4. Donc N a pour coordonnée 2,4. Et on a M aussi, des coordonnées 2,4. Donc les deux points M et 1 sont confondus. d'où M est le milieu du segment AB. Question 2, petit a. Calculez les distances OA et AM. Dans le plan menu d'un repère, si deux points A de coordonnées X, A et Y, A, et B de coordonnées X, B et Y, B, alors la distance AB est égale à racine de XB moins XA le tout au carré plus YB moins YA le tout au carré. Donc la distance OA est égale à racine de XA moins XO le tout au carré plus YA moins YO le tout au carré, alors qui est égale à 3 moins 0 le tout au carré plus 1 moins 0 le tout au carré, alors OA est égale à racine de 3 au carré plus 1 au carré qui est égale à racine de 9 plus 1 qui est égale à racine de 10. Donc la distance AM, AM est égale à racine de XM moins XA le tout au carré plus YM moins YA le tout au carré, donc AM est égale à racine de 2 moins 3 le tout au carré plus 4 moins 1 le tout au carré, AM est égale à racine de moins 1 au carré, donc 2 moins 3 c'est moins 1, plus 3 au carré, donc AM est égale à 1 plus 9, donc c'est égale à racine de 10. Donc passons maintenant à la question 2 petit b, déterminer les coordonnées des vecteurs OA et CM, donc selon la propriété, si on a deux points du plan A, par exemple des coordonnées XA, YA et B, des coordonnées XB, YB, alors le vecteur AB a pour coordonnées XB moins XA et YB moins YA, donc le vecteur OA a pour coordonnées XA moins XO et YA moins YO, alors OA a pour coordonnées XA, YA, parce que XO est égale à 0 et YO c'est 0, d'où le vecteur OA a pour coordonnées 3,1. Et le vecteur CM a pour coordonnées XM moins XC, YM moins YC, c'est-à-dire le vecteur CM a pour coordonnées 2 moins moins 1 et 4,3. Donc CM a pour coordonnées 2 plus 1, parce que 2 moins moins, ça donne 2 plus 1, et 4 moins 3, c'est 1, d'où CM a pour coordonnées 3,1. Question 3, petit a, montrez que Y est égale à 1 tiers de X et l'équation réduite de la droite OA. L'équation réduite d'une droite s'écrit sous la forme de Y est égale à 1, X plus B, soit OA d'équation réduite Y est égale à 1, X plus B. Donc OA est une droite qui passe par O, l'origine du repère. Donc P, l'ordonnée à l'origine, est nulle. Donc l'équation de la droite OA est Y est égale à MX. On sait que le coefficient directeur de la droite OA et petit m est égale YA moins YO sur XA moins XO. Alors M est égale à YA sur XA. C'est tout simplement YO c'est 0, XO c'est 0. Donc, M est égale à 1 tiers car YA est égale à 1 et XA est égale à 3. Alors, l'équation réduite de la droite OA c'est bien Y est égale à 1 tiers de X. Question 3 petit B montre que Y est égale à moins 3X plus 10 et l'équation réduite de la droite AB. On sait que l'équation réduite d'une droite s'écrit sous la forme Y est égale à MX plus B. Donc, AB a pour l'équation réduite Y est égale à MX plus B avec M est égale à YB moins YA sur XB moins XA. Donc, l'équation réduite de AB s'écrit aussi sous la forme Y est égale à YB moins YA sur XB moins XA fois X plus B. Alors, Y est égale à 6 sur moins 2 fois X plus B. Donc, Y est égale à moins 3X plus B. La droite AB passe par le point A de coordonnée 3,1. donc, les coordonnées du point A,3,1 vérifient l'équation de la droite. C'est-à-dire, on va remplacer le Y par 1 et X par 3. Donc, on aura 1 est égale à moins 3 fois 3 plus B signifie que 1 plus 9 est égale à B. Cela signifie que l'ordonnée à l'origine de la droite AB est 10. Conclusion, Y est égale à moins 3X plus 10 est l'équation réduite de la droite AB. Donc, passons maintenant à la question 3 petit C. Montrez que les deux droites OA et AB sont perpendiculaires. On a les équations réduites de deux droites OA et AB de OA c'est Y qui est égale à 1 sur 3X de AB c'est Y qui est égale à moins 3X plus 10. Alors, selon la propriété qui dit, si on a deux droites D1 d'équation réduite Y qui est égale à MX plus B et D2 d'équation réduite Y est égale à 1'X plus B si les deux droites D1 et D2 sont perpendiculaires, alors, leur coefficient directeur 1 fois M' est égale à moins 1. Dans notre cas, 1 tiers est le coefficient directeur de OA et moins 3 le coefficient directeur de AB et on a 1 sur 3 multiplié par moins 3 est égale à moins 1. Donc, les deux droites OA et AB sont perpendiculaires. Alors, c'est la fin de notre vidéo. Rendez-vous sur la vidéo qui traite l'exercice 6 de l'examen régional 6 en juin 2009 de la région de Kalaabda. Au revoir. Sous-titrage Sous-titrage